... Alors Mère d'Invention, c'est un livre qui d'abord commence comme une lettre à l'enfant avorté et qui va suivre la voie narratrice à travers toutes sortes d'expériences liées à la maternité, donc l'avortement bien sûr, la conception d'un enfant, la grossesse, bon tout ça, mais je voulais penser le rapport, ces expériences du corps dans le lien à la pensée, à l'écriture. Il y a des écrivains et il y a des écrivaines, des autrices qui ont été très importantes et très importantes pour moi, donc j'ai eu une formation assez classique d'une part et donc je suis allée à l'école Proust, c'est-à-dire que Proust m'a un peu tout appris de l'écriture, mais aussi ma rencontre avec des écrivaines comme Virginie Despentes, comme Chloé Delôme, comme Christine Angot, ça a été pour moi Cathy Hacker aux États-Unis, ça a été vraiment le choc qui a fait exister une toute autre dimension pour moi, une autre façon de se concevoir dans le langage, dans la forme. Quand on vit chaque jour, à la fois on est pris dans l'action et aussi on vit dans toutes sortes de régimes de lois, que ce soit toutes sortes de choses qui nous contraignent finalement. Et pour moi, la littérature, ça sert justement à déplier, partir d'un détail qu'on va oublier complètement, qui va être oublié dans le présent de la vie, mais de retrouver ce détail et puis de se mettre à le déplier. Donc pour moi, ça passe par la langue, si j'étais danseuse, ça passerait par le corps, mais comme je suis écrivaine, ça passe par la langue, de déplier ce détail et de lui donner une ampleur qu'il n'aurait pas dans la vie pratique, si on veut. Alors dans le cas de l'avortement, par exemple, ou du rapport au corps qu'on traverse dans la maternité, l'avortement est un bon exemple parce que quand j'ai vécu l'avortement, j'avais l'impression que je n'avais pas d'espace pour penser le terrible de cet acte-là. Je n'avais pas d'espace, que ce soit parce que j'étais dans une position militante pour l'avortement, alors c'est comme si je devais un peu banaliser la portée du geste pour m'assurer que le droit reste intact. Mais quand on vit dans le domaine du droit, on vit dans un domaine littéral, dans un rapport littéral à la langue, si on veut. Alors l'avortement, c'est légal. Alors qu'il y avait une partie de moi qui le vivait dans un geste d'inhumanité, comme un crime finalement. Mais dans le moment présent de l'expérience, je ne pouvais pas déplier cette expérience-là, ce sentiment-là parce que mes croyances politiques ne me le permettaient pas. Alors que dans l'écriture, tout d'un coup, je suis dans un autre espace où j'ai pu essayer de développer ce sentiment-là de pourquoi est-ce que j'avais eu l'impression d'un geste terrible. Je pense que mon expérience de l'université, j'y ai été, bon j'y suis encore un peu, mais depuis plus de 13 ans, mon expérience de l'université, c'est que ça nous oblige à une certaine désincarnation. C'est-à-dire qu'on existe en tant qu'esprit pensant et on n'a pas le droit d'exister comme corps. Justement, ça fait partie du code de l'université. Et pour moi, c'était vraiment important de faire exister le corps dans le rapport à la pensée. Et donc, de montrer qu'on est un corps qui pense et que le corps pense aussi. Et d'ancrer cette expérience de la pensée dans l'expérience du corps. Je voulais vraiment faire un livre à la fois très intellectuel et sur le processus de la pensée, et à la fois très organique. Puis de présenter, justement, c'était un peu, je ne sais pas si c'était le projet, parce que l'écriture vient toujours défaire nos projets, mais je pense que ce qui était important pour moi, c'était aussi de montrer la culture comme quelque chose d'organique, finalement. De montrer comment le langage est une matière qu'on forme, mais en même temps qui peut aussi se défaire, qui peut aussi perdre sa forme, qui peut nous échapper, justement. Mais oui, de montrer comment, d'avoir un rapport presque organique, corporel, à ce qu'on appelle la culture. On dirait que je n'arrive pas à trancher, et c'est bon signe. Je pense qu'on réfléchit quand on n'arrive pas à trancher complètement. C'est là où on se doit de réfléchir le plus. Et il me semble que je n'arrive pas à prendre une position ou une autre définitivement. C'est-à-dire que je vois les dangers de dire, il y a quelque chose qui s'appelle la littérature des femmes, ou la littérature féminine. Je parlais avec Chloé Delhomme, récemment à Paris, dans un entretien où elle disait, à propos de son dernier livre, « Mes bien chères sœurs, ce mot « femme », je n'arrive pas à le déserter complètement. » Et puis je pense, je suis quand même sympathique à cette position où je n'arrive pas à... Je me trouve souvent très réacte, finalement, dans ma définition du masculin et du féminin. Puis j'espère que, bon, c'est inscrit dans le livre, j'espère que ça sera défait dans l'avenir aussi. Ça sera appelé à être contesté. Je pense tellement l'écriture dans le lien au corps. Il y a des particularités du corps. Et puis après, ça peut être un corps trans, ça peut être un corps... Il y a différentes expressions du corps. Mais pour moi, j'ai un corps féminin qui me donne une certaine temporalité. Et puis je réfléchis beaucoup à comment cette temporalité-là donne sa forme à l'écriture aussi. Comment... Donc qui serait dans une temporalité de la circularité. Peut-être Marie Vieux-Chauvet, qui est une écrivaine haïtienne, qui a écrit une trilogie, mais dont j'aime particulièrement le tome Folie. C'est une écrivaine qui a absorbé beaucoup des tensions de la société haïtienne et qui a mis en forme comme ça ce jeu de tensions dans son écriture. Et je pense que nous, au Québec, en fait, on a une forte communauté haïtienne, mais qui n'est pas tant représentée. Ça change, mais qui n'est pas beaucoup représentée dans les corpus de classe ou dans les pré-littéraires ou dans l'institution, en fait. Alors que c'est une communauté qui participe énormément à l'ensemble de ce que serait la littérature québécoise. Donc Marie Vieux-Chauvet, elle est morte aujourd'hui. Mais c'est une écrivaine qui... Donc moi, j'ai été très, très troublée par sa langue et je recommande ce trouble.